L'heure d'espoir par contre pour les salariés de Lionel Bazel, hier Arnaud Montebourg a reçu une lettre d'intention dans laquelle le groupe indonésien Partamina confirme son intérêt pour la raffinerie de Berlétan. Réaction aujourd'hui de la direction qui a affirmé être ouverte à une offre de reprise. Depuis janvier 2012, la raffinerie est mise sous cocon, c'est-à-dire arrêtée. Elle est tout de même entretenue par les salariés et donc prête à redémarrer en cas de reprise. 900 emplois et des milliers de sous-traitants seraient menacés selon l'intersyndicale. On écoute la réaction d'un de ces représentants au micro de Pierre-Stéphane Faure. Je dirais que la première bataille gagnée c'est d'avoir une société de taille mondiale reconnue et qui est prête à investir en France et sur cette raffinerie. Donc ça c'est le premier point important. Et le deuxième point c'est qu'elle semble avoir des ambitions pour le futur qui nous permettra en tout cas de pérenniser ce site. Pour nous c'est l'essentiel.